bonjour et bienvenue sur la chaîne des numériques et bienvenue dans notre très très beau studio où nous avons accueilli l'amazon éco enfin disponible amazon éco qui inaugure alexa en français pour la petite anecdote ça fait quatre ans qu'on l'attendait elle est enfin là on a un peu pu s'entretenir avec elle au labo bon premier verdict un petit peu un petit peu compliqué ses premiers échanges avec alexa on a trouvé une alexa un petit peu déprimé une alexa qui n'entendait pas tout ce qu'on lui disait florian nous fera un petit un petit brief sur la reconnaissance vocale quelque peu hasardeuse une alexa qui arrive à répondre quand même aux questions les plus simples sur les questions de météo de trafic et de culture générale et une alexa aussi qui parvient à piloter les différents équipements connectés de sa maison pour citer quelques noms on a philippe sioux bien évidemment on a netatmo tado ou encore tp link donc voilà aujourd'hui alexa est encore bien bien trop limité mais on est presque sûr qu'amazon va mettre le paquet pour enrichir alexa et offrir une expérience utilisateur un peu plus un peu plus intéressante je vais laisser la main à florian qui va nous dire un petit peu ce qu'il en a pensé côté audio absolument moi je me suis plutôt concentré sur les aspects purement matériel on va dire de l'objet je me suis concentré sur l'enceinte elle même et malheureusement j'ai moi aussi été un petit peu déçu avec un petit peu souci qui est que moi je peux pas espérer qu'elle s'améliore à l'avenir ainsi je l'achète maintenant elle va rester comme ça et qu'est ce que j'ai à lui reprocher cette enceinte deux trucs le premier là tout simplement c'est une restitution audio purement audio en tant qu'enceinte elle est pas terrible tout simplement quand on a reçu cette enceinte évidemment le premier réflexe qu'on a eu c'est de la mettre en concurrence avec ceux ci à la google home qui est sa plus grande rivale et la google home qui pour rappel nous avait pas non plus séduit outre mesure sur les performances audio mais fournissait des prestations au moins convenable elle est vraiment très sensiblement meilleur que l'écho et l'autre point sur lequel cette écho nous a un petit peu déçu et là c'est encore un peu plus gênant c'est la reconnaissance vocale marie en a rapidement parlé tout à l'heure mais effectivement on espérait de belles choses parce que amazon met en avant les sept micros qu'il ya sur la face avant de l'enceinte qui sont censés permettre annuler le bruit et les bruits extérieurs et tout et avoir une reconnaissance impeccable en chant proche en chant lointain tout ce que tu veux bah c'est pas exactement ce qu'on a constaté nous on a constaté que la reconnaissance vocale était assez capricieuse très sensible au bruit externe et aussi bien au bruit vraiment externe que en fait au bruit que l'enceinte elle-même aimait c'est à dire que si vous écoutez de la musique sur l'écho un petit peu fort bah il faudra commencer vraiment à lui hurler un peu dessus tout simplement pour se faire comprendre sinon elle réagira pas donc voilà là c'est vraiment le point sur lequel on est un petit peu déçu par cet écho et heureusement on va probablement très vite voir des constructeurs tiers qui vont eux aussi sortir des enceintes embarquant alexa et qui pourront avoir des performances sensiblement meilleures aussi bien donc pour la restitution pour la reconnaissance vocale et on espère que ça va arriver très vite et voilà c'était notre présentation donc de l'amazon écho elle est disponible dès maintenant au prix de 99 euros merci de nous avoir regardé et à la prochaine